Une calculette fonctionne sous 3 volts et est parcourue par un courant de 10 mA. On veut l'alimenter avec une batterie de 9 volts. Quelle est la valeur de la résistance qu'il faut brancher en série? D'abord, nous avons ce circuit simple que j'appelle C1, dont la tension UC1, P1 pour circuit 1, est égale à 3 volts. L'intensité du courant IC1 vaut 10 mA, c'est-à-dire 0,01 A. Après, appelons la résistance R1. On veut y associer en série une deuxième résistance que nous appelons R2 et la tension de ce deuxième circuit, appelé UC2, vaut 9 volts. Nous savons également que l'intensité du courant total dans ce circuit, c'est-à-dire IC2, est égale à cette intensité IC1. Ce que nous cherchons, c'est cette deuxième résistance R2 que nous exprimons en ohm. Puisque ces deux résistances sont associées en série, nous avons ces formules de Kirchhoff à notre disposition. Et bien sûr, comme pour chaque circuit électrique, la loi d'Ohm. Commençons par cette loi d'Ohm dans le premier circuit. Nous avons alors la tension UC1 est égale à la résistance R1 fois l'intensité du courant IC1, dont nous déduisons que R1 est égale à UC1 sur IC1. Le UC1 est à remplacer par 3 et le IC1 est à remplacer par 0,01. Ainsi, nous obtenons pour R1 3 divisé par 1 centième. Et 3 divisé par 1 centième, ça fait 3 fois 100, c'est-à-dire 300. Donc, la résistance R1 là et là vaut 300 Ohm. Ensuite, nous savons que IC2 est égale à IC1. Et la loi d'Ohm dans ce deuxième circuit donne la tension UC2 est égale à la résistance totale de R1 et de R2, c'est-à-dire R1 plus R2 fois l'intensité IC2. Et IC2 peut être remplacé par IC1. Donc, la loi d'Ohm dans ce deuxième circuit donne cette équation-là. Ensuite, nous remplaçons le UC2 par 9, le R1 par 300, le R2, c'est ce qu'on cherche, c'est l'inconnu, et nous remplaçons le IC1 par 0,01. C'est ainsi que nous obtenons cette équation-là, dont l'inconnu est R2, ce que nous cherchons. Ici, nous avons fois 1 centième, et ce 100, nous le mettons à gauche du signe d'égalité, où il va multiplier. 9 fois 100, ça donne 900. Ensuite, nous mettons ce 300 également de l'autre côté, et alors à gauche, nous avons 900 moins 300, c'est-à-dire 600. Et c'est ainsi que nous avons trouvé la réponse finale, la résistance R2 est égale à 600 Ohm. C'est-à-dire la résistance R2 est égale à 600 Ohm.